Où tu te vois dans les prochains mois? D'aller lutter aux États-Unis, j'aimerais beaucoup ça, évidemment. Mais tu avais fait une percée aussi, là, de mémoire, au niveau de la Ring of Honor, un peu avant le début de la pandémie. Oui, effectivement, j'avais été à Philadelphie lutter pour la Ring of Honor. Malheureusement, la pandémie est arrivée, ça a un petit peu coupé mon élan, mais bon, tu sais, j'imagine que c'est pour le mieux, parce qu'il y a d'autres choses qui m'entend, c'est sûr. Et là, en ce moment, on peut voir, là, la clé de tête, et Marco qui mange une botte au visage, là. Sylvain dans les câbles, fait tomber Marco au sol, encore dans les câbles, l'autre côté au visage, mais là, Marco a l'air d'une poupée de chiffon, bras à la volée. Je te permets pas de dire que Marco a l'air d'une poupée de chiffon. Mais regarde, en ce moment, c'est Sylvain qui le projette de tous bords, de tous côtés. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose, Mac, ils sont trois en ce moment, Marco Estrada a été distrait par Degenerate, c'est l'unique raison pourquoi, en ce moment, il se retrouve au tapis, parce que je le sais, écoute, je le connais, c'est mon père, ce gars-là, va lui donner une volée à soi. Ok, mais là, on peut voir, là, qu'il est parti, papa est parti, et là, ça laisse la place à Degenerate et à Sylvain, qui s'en donnent à cœur, je vois, avec les coups d'avant-bras, le coup de genou de Degenerate, ça, on s'entend que c'est un des mouvements qui fait le plus mal, l'écrasement de la nuque. Et il dit que c'est incroyable, oh, le coup de boule. Je ne l'avais dit qu'à leur bondir. Ouais, mais là, on peut voir Marco, là, qui revient avec de sonnettes droites au visage de Degenerate. Degenerate, la projection, au niveau du coin, esquive de Marco, dans les cas, Degenerate, survol, collier, arrière, sapin ! Franchement, oh, franchement ! Mais là, je ne suis pas sûr que ton père voudrait que tu vois ça, Matt, là. Ouais, je sais, je... Dis-y pas, s'il te plaît. Parce que sinon, il va me couper les bonbons encore. Oh ! Parfait, une chance que tu m'en regardais, parce que là, il y a des choses que je ne peux pas décrire. Le coup de la corde à linge, les coups de cou, le bras à la volée, la grande pirouette, la son chassé derrière la nuque, Estrada, Papa, Matt, est en feu ! Marco Estrada, tout simplement, le meilleur. Et là, on peut voir que c'est de l'action. Sylvain qui esquive le coup. Estrada, sort à l'extérieur. Aux abords du ring, esquive encore Sylvain, le coup de pied derrière la nuque. Se prépare, là. Est-ce que c'est toi qui a enseigné la haute voltige ? Ben oui, effectivement, c'est moi qui ai enseigné la haute voltige. Marco Estrada m'a appris la base, moi j'ai appris le reste. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, vous êtes une super équipe avec Darce aussi. Ben oui, effectivement, Darce qui est mon frère, en fait. Donc, oui, on est une superbe équipe. Ce n'est pas pour rien qu'on est toujours ensemble. D'ailleurs, on va être tous les trois ensemble bientôt, je peux vous le garantir. Bon, ben est-ce que tu es en train de nous annoncer quelque chose de spécial ou... ? Moi, je n'annonce rien. Je fais juste dire surveiller les réseaux sociaux parce que Untouchables vont être présents bientôt. Untouchables vont être présents. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et là, on est revenu un peu en live au niveau de Twitch. Puis, il y avait une question importante, là, que les gens n'auront pas attendu, là. Au niveau, quand on parlait du partenariat de Destiny Impact et de Speedball, on veut savoir un peu, là, tes plans du futur, là, pour que les gens puissent entendre ça à la messe. Ben, comme je disais, c'est sûr que Destiny sont étroitement liés avec Impact Wrestling. Donc, j'ai certainement des chances de me retrouver à Impact Wrestling un jour. Je peux pas dire que c'est mon but ultime, sauf que si ma route peut croiser celle de Mike Bailey ou n'importe quel gars qui lutte à Impact Wrestling, je pense que ça pourrait me donner une solide expérience et une solide chance. Puis, c'est sûr que je vais saisir l'opportunité si elle se présente. Oui, ben ça, dans les dernières années, là, vous avez eu trois combats dans les dix meilleurs combats. Donc, toi et Speedball, là, on s'entend que c'est toujours, là, de solides affrontements entre les deux pendant qu'on voit la projection au sol de Strada, là, qui fait du ground and pound, si on parlerait de combat ultime, là, il tabasse Silva au plancher. Toujours bien aimé, à toutes ses visites. Tu vois, encore une fois, Marco Estrada a été distrait par Degenerate. L'unique raison pourquoi il s'est fait avoir par Alex Silva. Ben, c'est ce qu'on peut voir, là, Degenerate, là, semble à souffrir dans le coin pendant que Silva prend le dessus. Coup de pied au torse qui relève Marco. La projection, coup de coude rapide. Marco, je pensais qu'elle allait se le relever, mais semble avoir eu mal, là-dessus. La projection au tapis. Oh, Silva demande le silence. Non, 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 non. Mais ça, as-tu déjà eu reçu ça, un coup de pied au dos comme ça? J'ai reçu énormément de coup de pied au dos comme ça. Ben, on l'a vu ce soir, là, comment se porte ton dos? Ça se porte quand même bien. Je ne suis pas prêt à dire que je suis à 100%. Je veux dire, j'ai fait les étirements après le combo pour me sentir mieux, mais non. C'est sûr que ce n'était pas évident, là. J'ai eu très mal au dos, à soir. Ouais, c'est ce qu'on a pu voir, là, que Zach a fixé vraiment ton dos pour enlever les prouesses aériennes pendant que Silva se frotte à dégénérer la souplexe arrière. Alors, Matt, je tiens à te remercier. On va retourner à l'action. Merci de ton précieux temps, une fois de plus, là, d'être venu nous voir. Et tu es toujours le bienvenu en hauteur avec nous. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Matt. Pendant 7 ans, on va retrouver Tommy pendant que Degenerate. Oh, Degenerate qui a pris le dessin un peu sur le combat, là. C'est passager, là, parce que les gars se succèdent l'un après l'autre. Mais la position fâcheuse pour Degenerate, là. Pas très bien placé, effectivement. Oh, la projection au coin, Silva mange une botte d'Estrada. Estrada mort, les deux pieds au dos de Silva, une roulade. Oh, les joues au dos de Degenerate. Là, il fait mal aux deux pugilistes en simultané. La projection au sol, le compte. Un, deux. Un compte de deux au niveau de Marco Estrada. Souplexe. Le compte. Un, deux. Encore un compte de deux. Le champion du monde va être dur à déloger ce soir. Donc, le collier. La souplexe. Oh, Silva rejette Marco à nouveau dans le coin. Les pieds. Marco repousse Silva au sol. La roulade. Oh, c'est fait avoir à son projeur. Oh, quel écrassement. Tout le corps au complet, Gook. Le coup de jeu au visage de Marco. Ça a dû faire mal, ça. Oh, Degenerate. Très à Silva. Oh, l'écrassement facial. Le compte. Ah, un, deux. Oh, un compte de deux. Est-ce que c'est ça sur Estrada 2? Encore un compte de deux. Degenerate tente d'être opportuniste en ce moment. Oh, il annonce la fin du combat. La foule a l'air sceptique en ce moment. Mais où est Jean Carrière ce soir? Je me pose la question. J'ai aucune idée. Est-ce qu'il est peut-être avec Dave Lapointe, l'MVP? À chaque fois que Degenerate aurait besoin de Jean Carrière, est-ce qu'il est là? Le 360 avec le coup de la corde de la linge. Degenerate au sol. Le tombé. Un, deux. Un compte de deux. Mais oui, je pense qu'une distraction de Jean Carrière ferait bien pour Degenerate ce soir. Mais là, Silva fait son cardio du vendredi soir. Un coup de la corde de la linge. C'était solide. Ça fait bardasser d'un bord et de l'autre. Estrada. Oh, quel coup! Silva sort du ring. Il reste la championne du monde. Et l'athlète ultime. La roulade. Les grosses mains faciales. Et les marquons. Sur le troisième cas. On s'est sent bien, Tommy. Hé hé hé. Et voilà. Les grosses mains. Un, deux, et trois. Le champion du monde. Quelle victoire de Lacostrade.